Félix Tshisekedi fait un premier geste envers les prisonniers politiques en République démocratique du Congo. Le chef de l'État congolais vient d'en gracier quelques-uns, parmi lesquels l'opposant Frank Djongo et le défenseur des droits de l'homme, l'avocat Firmeyangabi. L'annonce a été faite par son directeur de cabinet Vital Kamere mercredi à la télévision nationale. Les deux hommes font partie d'une liste de 700 personnes graciées par le président Tshisekedi. Une autre décision forte, la révocation du ministre des Affaires foncières, Loumeyadou Malégui. Un limosage accompagné d'une demande d'ouverture d'une action judiciaire à son encontre pour insubordination. Plusieurs autres responsables des entreprises publiques ont également été suspendus. Mais d'autres prisonniers politiques attendent toujours dans les geôles congolaises. Dans ce lot figure notamment l'opposant Eugène Jomin d'Angola, dont la libération avait été réclamée lors du dialogue politique d'avant-élection.